Bienvenue sur cette deuxième webinar qui est orchestrée donc par le réseau Agora Manager donc avec Sébastien Guénard et moi-même co-fondeur du réseau Agora Manager et puis l'ensemble des présidents des clubs régionaux du réseau Agora Manager. On est très heureux, très très heureux d'accueillir pour cette deuxième session monsieur Luc Ferry. Luc, je vais me permettre de te représenter donc qui est bien sûr ancien ministre philosophe et écrivain et qui était agrégé en philosophie et en sciences politiques, professeur et écrivain je l'ai dit tout à l'heure. Tu as été ministre de la jeunesse et d'éducation nationale et de la recherche entre 2002 et 2004. On va juste parler de ton dernier livre qui est Sagesse et folie du monde qui vient de sortir et comment s'y préparer, comment y préparer nos enfants que tu as écrit avec Nicolas Bouzou. Luc, un très grand merci d'avoir accepté cette invitation. On est sur une thématique évidemment importante où on va préparer l'après. On va essayer d'y penser. Certains aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises parlent du PRA, du plan de reprise d'activité, plus que du plan de continuité d'activité. La thématique de ce jour, c'est le leçon de la crise pour l'après-crise. Mais avant de rentrer dans ce dans ce sujet là, on vient d'annoncer le déconfinement le 11 mai, le retour à l'école le 11 mai. Tu y crois ou pas ? J'espère que ça ne sera pas le cas, sauf si on a le nombre de tests voulus, ce qui pour l'instant ne se profile pas vraiment à l'horizon. Sauf si le professeur Raoult a raison et que l'épidémie a pris fin d'ici là. Dans ce cas là, tout est possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui se profile à l'horizon. Et donc, on a 12 millions et demi d'élèves en France. On a un million d'adultes qui les encadrent, donc les professeurs et les fonctionnaires dans les établissements scolaires. J'imagine mal, même si c'est une rentrée progressive ou partielle plus exactement, j'imagine mal des millions de personnes dans les transports en commun tous les jours, faisant les allers-retours entre l'établissement et la famille dans les conditions actuelles. Donc, personnellement, j'aurais plutôt tendance à reporter la rentrée à septembre ou en tout cas peut-être une petite semaine en juin pour que les professeurs puissent donner des consignes aux élèves. Mais début mai, ça me paraît très étonnant, d'autant que je vois mal pourquoi on fermerait les bistrots et les restaurants et qu'on ouvrait à les classes. J'ai vu que le conseil de l'ordre des médecins est vent debout, qu'en gros à peu près toutes les autorités sanitaires sont hostiles à cette idée. Je ne sais pas quelles sont les informations dont dispose le président de la République, mais ça me paraît très surprenant. Personnellement, en tout cas, comme ministre de l'Éducation, j'aurais certainement pas pris cette décision et j'aurais dit au président de la République, surtout ne faites pas ça. En plus, le message qu'on envoie est complètement contradictoire avec l'idée qu'il faut rester confiné et qu'encore une fois, on ne va pas ouvrir les lieux publics, les restaurants, les bistrots. Donc franchement, ça me paraît très surréaliste. Merci Luc pour ton avis. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la thématique de ce jour, l'après-crise. Est-ce qu'on va avoir à nouveau des sites, des usines de production arrivées en Europe ? Est-ce qu'on va encore enfin avoir une vraie souveraineté numérique, numérique et industrielle, bien sûr ? C'est quoi ton avis là-dessus ? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la crise. Donc, on va peut-être déjà parler de la crise, de ce qui se passe sur le plan sanitaire, d'abord peut-être, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan économique. Il faut d'abord voir où on en est avant de savoir comment on va en sortir et à quoi ressemblera le monde d'après. Donc, moi, je vous propose d'abord d'analyser un peu ce qui se passe aujourd'hui pour comprendre ce qui peut se passer demain. Sinon, on aura du mal à comprendre. Voilà. En fait, ma première remarque, c'est qu'on assiste à une grande récupération. Tout le monde essaie de tirer les draps vers lui. Tout le monde essaie de, tous les partis politiques, toutes les grandes visions du monde politique ou idéologiques, essayent de tirer les draps en disant, « Voyez, j'avais raison, voyez ce qui se passe. » Alors, les effondristes, les collapsologues sont fous de joie. Il n'y a qu'à regarder Yves Cochet, notre ancien ministre de l'Écologie, affiche un sourire absolument béat à l'idée que le monde puisse s'effondrer. Et il ne cesse de dire, il a mis un tweet pour dire, « Voyez, je ne pensais pas qu'on me donnerait raison aussi vite. » Et donc, il est il est fou de joie de voir le monde s'effondrer parce que, lui, en tant qu'effondrice, pense qu'il faut d'abord que le monde s'effondre pour qu'on puisse repartir à partir de zéro. Les écologistes, Nicolas Hulot a dit, « C'est un ultimatum que nous adresse la nature. » Ce qui est très étonnant parce que la crise sanitaire n'a absolument aucun rapport avec une crise écologique. Ça fait des millénaires que les Chinois mangent des pangolins, des serpents, des chauves-souris et toutes sortes de bestioles. On a vu la peste noire au Moyen-Âge dévaster un tiers de la population mondiale avec simplement quelques bateaux à une époque où le tourisme de masse et le productivisme n'existaient pas. Et donc, on a affaire à une crise qui est tout sauf écologique, en vérité. Il n'y a rien de plus naturel que le virus. S'il y a quelque chose d'un point de vue écologique à tirer comme leçon de cette crise, c'est que la nature n'est pas toujours notre amie. Il y a eu dans l'histoire du monde des crises, des pandémies, enfin en tout cas des épidémies gravissimes. On se souvient de la peste noire, mais on pourrait penser aussi à la grippe espagnole à une époque où le productivisme et la mondialisation libérale n'existaient pas. Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 y va tuer probablement entre 50 000 et 100 000 personnes à une époque où les sociétés industrielles n'existent pas. Donc là, les écologistes essayent de tirer les draps à tout prix, mais même Jean Jouzel a dit non, ce n'est pas une crise écologique, c'est une crise sanitaire. Le Front national, le Rassemblement national explique que c'est le manque de frontières, que c'est le manque d'autonomie agroalimentaire et sanitaire, qu'il faut revenir à la nation. La France insoumise, l'extrême gauche dit que non, ce n'est pas ça, c'est le libéralisme, c'est les politiques de rigueur, les politiques d'austérité qui ont déshabillé l'hôpital, c'est la logique du marché qui a tout tué, alors qu'on a, je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent que la dette de la France, c'est 102% du PIB aujourd'hui, 2 400 milliards d'euros. Donc on ne peut pas dire qu'on ait des politiques de rigueur. Je rappellerai quand même que l'Allemagne, qui s'en tire mille fois mieux que nous, ou en tout cas dix fois mieux que nous, l'Allemagne a une dette qui est 60% du PIB. Et évidemment, du coup, elle a un système sanitaire qui est bien plus à l'aise que le nôtre, elle n'a pas besoin d'emprunter, elle n'a pas besoin de recourir aux mécanismes européens de stabilité pour survivre. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ait mené des politiques de rigueur en France, c'est exactement le contraire. On a explosé tous les compteurs en manière de déficit public et de dette. Donc là aussi, on voit bien que chacun essaye de tirer les draps, d'essayer de trouver son explication à lui par l'écologie, par les frontières, par le nationalisme, par la critique de la mondialisation libérale. Mais ce n'est pas ça, la crise, ce n'est pas ça qu'on vit. Et donc, méfiez-vous des fausses interprétations. Bien sûr, il y a toujours quelque chose de vrai. Il y a toujours une petite part de vérité. Il y a toujours, en effet, la mondialisation favorise les échanges. On peut dire que l'hôpital est en difficulté aujourd'hui. Mais précisément, si on n'était pas endetté comme on est endetté, on aurait fait la réforme de l'hôpital depuis deux ans qu'il est en grève sans attendre la crise actuelle. Mais si on n'a pas fait ces réformes de l'hôpital, c'est parce qu'on est très endetté et qu'on n'a pas d'argent. Et que comme quand l'État est en faillite, c'est très difficile. Alors, ce greffe là-dessus, notamment chez les intellectuels, des propos à mes yeux, pardon de le dire. Je ne veux choquer personne, mais quand même, des propos qui sont complètement délirants. Par exemple, mon camarade Michel Onfray a publié un article, qui s'appelle « Le professeur » à propos du professeur Raoult, dans lequel il défend cette idée, qui est quand même extrême, pour ne pas dire pire, selon laquelle Macron, le président Macron, je ne suis vraiment pas macronien, on ne peut pas me soupçonner de ça, mais le président Macron organiserait la pénurie de médicaments, refuserait de donner l'hydroxychloroquine du professeur Raoult aux malades, il refuserait de le faire pour augmenter le nombre de cadavres, augmenter le nombre de morts, afin, puisqu'il est de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques, de faire monter le prix des médicaments. Alors, vous pourriez croire que je délire, je vais vous lire le texte d'Onfray, alors encore une fois, je ne suis pas macronien, mais je n'accuserai pas le président Macron de faire exprès d'augmenter le nombre de morts pour augmenter le prix des médicaments. Je veux dire, là, on est quand même en plein délire, pour dire les choses franchement, mais c'est pour vous montrer à quel point la crise peut susciter des interprétations délirantes. Je vous lis le texte de Michel Onfray. « C'est une pièce tragique, comme chez Echille, Sophocle ou Repuite, qui se joue devant nos yeux. D'un côté, faire fortune en sacrifiant la santé des gens, ce qui suppose que, connivant avec l'industrie pharmaceutique, le pouvoir opte pour la mort des gens comme une variable d'ajustement du marché qui, avec le temps, donc avec l'accumulation des cadavres, rend le produit médicamenteux désirable, donc rare et cher, et de l'autre, sauver les gens le plus possible, le plus vite possible, au moindre coût. » C'est ce que fait Raoult, selon Onfray. « Mais ça ne permet pas de dégager des bénéfices planétaires escomptés par l'armée des mercenaires de l'industrie pharmaceutique. » Voilà, et donc il accuse carrément le président Macron de faire exprès d'augmenter le nombre de morts pour faire montrer le prix des médicaments. Je ne vous lis pas la suite du texte, mais c'est encore pire. Et donc, on voit qu'entre ceux qui essayent de récupérer l'interprétation de la crise pour montrer qu'ils avaient raison, que c'est l'écologie, les frontières, la nation, etc., la mondialisation libérale qui est en cause, et puis des intellectuels qui pètent complètement les plombs, il faut essayer de revenir au bon sens, ou simplement de comprendre ce qui se passe. Et je voudrais vous proposer très rapidement une série d'interprétations qui permettent de comprendre aussi ce qui va se passer après, à mon sens. Personne n'est obligé d'être d'accord avec moi, c'est juste des propositions que je vous fais, mais j'essaye de m'écarter des propos délirants. Et c'est ça, l'idée, et c'est ça qui est bien. Et c'est ce qu'on attend de toi. Voilà, sur le plan sanitaire d'abord, je voudrais rappeler, moi, j'ai étudié la biologie très longtemps, j'ai suivi des cours de biologie très longtemps, des cours formidables, j'ai fait cours moi-même à Jussieu, à la fac de sciences avec mon ami Jean-Didier Vincent sur le thème biologie et philosophie. Et je pense que pour comprendre ce qui se passe, il faut rappeler très, très rapidement, rassurez-vous, mais il faut comprendre ce que c'est qu'un virus. Sinon, on ne comprend pas les stratégies qui sont mises en place. Le virus, contrairement à ce que les gens pensent souvent, ça n'est pas un être vivant. Alors, il y a un grand débat là-dessus, mais en vérité, non, ce n'est pas un vivant, parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'échange avec le milieu, lui tout seul, contrairement à une cellule vivante. Il est obligé d'être un parasite, c'est-à-dire d'être un phagocyteur, il est obligé de rentrer dans une cellule pour pouvoir se nourrir. Et c'est pour ça, vous le comprenez tout de suite, qu'il meurt assez rapidement quand il reste dehors. Il meurt en quelques heures, quand il porte sur du papier, du plastique, on peut discuter du nombre d'heures, mais il finit toujours par crever. Et donc, il a besoin, c'est un parasite, de rentrer dans une cellule pour pouvoir se nourrir et se dupliquer. D'accord ? Et donc, on a deux types d'antiviraux, et vous allez voir que, j'allais vite, mais que ça permet de comprendre les oppositions entre les médecins. Et du coup, la difficulté des politiques, parce que quand les médecins ne sont pas d'accord entre eux, c'est difficile pour les politiques de décider, évidemment. On ne peut pas leur jeter entièrement la pierre. Et donc, vous avez deux types d'antiviraux. Vous avez des antiviraux, c'est le cas de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. Et ce n'est pas celle du professeur Raoult, c'est le plaquette Nils, ça existe depuis 50 ans. Vous avez des antiviraux qui empêchent le virus de rentrer dans la cellule. Et donc, ces antiviraux-là, ils n'ont d'intérêt qu'au début de la maladie. Une fois que le virus est rentré, et dans l'affaire du coronavirus, une fois que les gens ont l'infection pulmonaire, c'est trop tard. Et donc, c'est au tout début de la maladie qu'il faut utiliser, puisque cet antivirus, il évite que le virus rentre dans la cellule. Et puis après, vous avez d'autres antiviraux qui essayent d'empêcher, une fois que le virus est rentré, qu'il se réplique indéfiniment et qu'il bousille les cellules. Donc, vous voyez le débat qui oppose les médecins, les scientifiques aujourd'hui et qui rend la décision des politiques très difficile. Et je vous dirais quand même celle que je prendrais moi si j'étais encore aux affaires, si peu que ce soit. Les anti-Raoult, qu'est-ce qu'ils disent ? Les anti-hydroxychloroquine. Ceux qui considèrent que le professeur Raoult est un imposteur. Bon, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent en gros, les études du professeur Raoult ne sont pas les bonnes parce que dans l'accord sur laquelle il travaille, la moyenne d'âge est de 44 ans et on sait que les gens de 44 ans en moyenne guérissent tout seuls. Autrement dit, on leur donnerait de la poudre de perlimpinpin ou de l'urine de chameau plutôt que l'hydroxychloroquine. Ce serait pareil. Deuxième argument des anti-Raoult, ils disent qu'il y a des effets pervers très graves, pas seulement pour les cardiaques, mais il y a des effets pervers. On a vu par exemple avec le chikungunya, on a vu que alors que l'hydroxychloroquine était très efficace in vitro, elle était très dangereuse in vivo et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, il y a des effets secondaires. Donc, disent-ils, il faut absolument interdire aux médecins de ville de prescrire l'hydroxychloroquine, le médicament du professeur Raoult, associé même à l'antibiotique. Il faut leur interdire, il faut réserver le médicament aux médecins hospitaliers. D'accord ? Et ça, c'est la thèse du gouvernement. C'est ce qu'a décidé Olivier Véran et Emmanuel Macron. Les pro-Raoult, comme Douce de Blasie, je pense qu'il a raison, je vous le dis tout de suite, ils disent exactement l'inverse. Ils disent, d'accord, le protocole du professeur Raoult n'est pas parfait, ça corte en effet la moyenne d'âge et de 44 ans, mais sur les 20% de 80-90 ans, ça marche quand même assez bien. Et donc, il y a un effet quand même non négligeable de cet antivirus, et il y a une charge virale qui diminue au début. Donc, ils disent quand même, ce n'est pas inutile. Deuxièmement, c'est le seul médicament qu'on a. Troisièmement, tous les médecins connaissent les effets secondaires du plaquénil, parce que le médicament était en vente libre jusqu'en février dernier, et ça fait 50 ans qu'on l'utilise. Donc, on sait très bien qu'il faut pratiquer un électrocardiogramme avant de prescrire, qu'il faut mesurer le taux de potassium des malades avant de prescrire. Et donc, les médecins de ville ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des tarés, et donc, il faut leur permettre de pratiquer leur métier, tout simplement, leur faire confiance. Et ils ajoutent un argument qui est évidemment le meilleur, le plus fort. Si l'antivirus, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce que c'était qu'un virus, si l'antivirus n'est efficace qu'au début de la maladie, avant la surinfection, qui est donc pulmonaire, comme on sait, donc si l'antivirus n'est efficace qu'au début de la maladie, c'est aux médecins de ville de le prescrire, parce que c'est eux qui voient les malades en premier. Une fois qu'ils arrivent à l'hôpital, c'est trop tard. Une fois qu'ils sont en réanimation, le médicament ne sert plus à rien. Et donc, il faut permettre aux médecins de ville, aux praticiens, notamment aux pneumologues. Moi, j'ai quatre amis médecins très proches qui m'envoient des messages absolument furieux en disant « mais c'est de la folie, il faut nous laisser faire notre métier, on sait très bien, on prescrit toute la journée des médicaments, des molécules qui sont efficaces, donc éventuellement dangereuses, par exemple les anticoagulants pour les cardiaques. » Quelquefois, ça a des effets secondaires extrêmement nocifs, mais la médecine est un art et pas simplement une science. Laissez-nous faire notre travail. Et donc, il faut absolument autoriser les médecins de ville à utiliser le protocole du professeur Raoult. Vous voyez, pour les politiques, je termine avec ça sur le plan sanitaire, le problème est le suivant. Ils doivent décider entre deux risques. Comprenez bien ça. Le risque d'interdire aux médecins de ville de prescrire, le risque de leur autoriser la prescription. Et entre les deux risques, il faut choisir, puisque pour l'instant, les études randomisées, les études scientifiques méthodologiques, on ne les a pas. Et donc, ils sont bien obligés de décider face à des scientifiques qui s'engueulent entre eux, qui s'embrouillent entre eux, puis qui s'embrouillent, un peu comme les climato-sceptiques et les réchauffistes. Ça part fort, ils se traitent de salauds. Et donc, les politiques sont obligés de décider. Si j'étais en charge, je déciderais, malgré tout, entre deux mots, entre deux risques, de laisser les médecins de ville faire leur travail. Je pense que le risque est infiniment plus faible que de leur interdire de le faire. Sur le plan politique, maintenant, et pas sanitaire, je ne veux pas accabler le gouvernement. Tout est difficile aujourd'hui. Aucun gouvernement n'est parfait. Mais on a un vrai problème de confiance. Confidence, comme on dit. Avec foi, avec confiance. Il y a un vrai problème, parce que le gouvernement a fait un certain nombre de bêtises. Et il le sait très bien. D'ailleurs, le président Macron a commencé à faire mea culpa. Mais ces bêtises, elles laissent des traces. Alors, encore une fois, je ne me place pas du tout en moraliste. Je dis simplement qu'en période de crise, c'est dans la tempête qu'on voit le marin. Et donc, on n'a pas intérêt à faire des bêtises. Quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas. Quand on sait, il faut prendre des décisions qui sont les bonnes. Et donc, là, par exemple, la décision d'interdire aux médecins de ville me paraît très mauvaise. La décision d'annoncer un retour dans les classes me paraît très mauvaise. En début mai, je pense que c'est trop tôt. Et donc, voilà, je pense que quand on prend des décisions et qu'on est obligé de revenir en arrière, ça casse la confiance. Et donc, je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, les politiques, quoi qu'on en pense, qu'on soit de droite ou de gauche, du centre ou d'ailleurs, c'est très important, puisque c'est Macron qui est président de la République, c'est personne d'autre. Donc, c'est très important qu'ils rattrapent les erreurs qui ont été faites. Pour l'instant, ce n'est pas parfait. La première erreur, c'était évidemment le premier tour des élections. Ça a été une catastrophe. Jadot le disait, Bayrou le disait, Daniko Nbedic le disait, je le disais, le patron du Figaro, Alexis Brezé, le disait. On le disait 10 jours avant, 15 jours avant. C'était absurde. On ne pouvait pas envoyer comme message aux Français « Restez confinés » et puis, il y a 47 millions d'électeurs potentiels. On a envoyé dans les rues des dizaines de millions de gens en leur disant « Restez confinés ». Et en plus, on disait aux vieux comme moi « Restez à la maison ». Donc, on a eu un taux d'abstention qui fausse complètement l'élection. Donc, c'est une élection qui ne vaut rien parce qu'il y a quantité de personnes qui sont restées à la maison parce qu'on leur a dit « Attendez, si vous avez 70 ans, il faut rester à la maison ». Moi, j'ai plein de copains qui sont restés à la maison soit parce qu'ils étaient vieux, soit parce qu'ils avaient des pathologies associées et qu'ils ne voulaient pas prendre un risque. On sait aujourd'hui qu'il y a des assesseurs des bureaux de vote qui ont été contaminés. Donc, tout ça était absurde. En plus, on savait que le deuxième tour ne pourrait pas avoir lieu. Donc, c'est une erreur énorme. Alors, on ne va pas revenir dessus. L'erreur sur les masques, je n'y reviens pas quand Sybeth Vendia dit « Ah ben là, j'ai le bret mini, je ne sais pas mettre un masque. Les masques, ça ne sert à rien. » Et tout ça. Bon, là, c'est de la folie. Alors, il suffisait de regarder ce qui se passait à Hong Kong, ce qui se passait dans les pays asiatiques où tout le monde a un masque. Ce n'est pas pour rien. Ils ne sont pas idiots, ces gens. Bon, tout ça a été dramatique. Et puis, l'erreur sur l'école est aussi, à mon avis, dramatique. Et donc, voilà, il faut rattraper ça. Je ne dis pas ça, encore une fois, par méchanceté, pour critiquer, ce n'est pas le but. Mais, vous voyez, le problème fondamental de la politique en période de crise, c'est le problème de la confiance. Et là, le gouvernement l'a quand même en grande partie perdu. Et je pense qu'on a intérêt à faire des interventions quand on est président de la République ou quand on est Premier ministre ou ministre de la Santé, des interventions qui ne soient pas pathétiques, pas de sentimentalité. Mais il faut être bref, il faut être carré, il faut dire les choses. Là, je le sais, là, je ne sais pas. Là, je prends une décision et on va s'y tenir. Bon, voilà, fixer un cap. Pour l'instant, c'est incompréhensible. Lisez le papier de Doste Blasie dans le Figaro d'aujourd'hui. C'est un papier remarquable. Il a entièrement raison. Il dit qu'il ne comprend absolument pas, par exemple, la stratégie de déconfinement. On n'a pas de test. Il faut absolument… En Allemagne, vous savez, ils envoient des voitures, des taxis avec des tests pour aller tester les familles. Vous ne pouvez pas tester quelqu'un, voir qu'il est positif, mais qu'il est contagieux et qu'il laissez revenir dans sa famille. Ça n'a pas de sens. Donc, pour l'instant, on n'a aucune stratégie par rapport à cette maladie. À part le confinement, on n'a rien d'autre. Et ce n'est pas suffisant. Encore une fois, je vous renvoie au papier de Doste Blasie dans le Figaro d'aujourd'hui qui est tout à fait excellent. Maintenant, allons-y sur la sortie de crise. Oui, sur la sortie de crise, l'après-crise, qu'est-ce qui va se passer, Luth ? Parce que tu nous as fait un exposé sur la crise avec les problématiques sanitaires, ta vision politique. Les politiques, surtout. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, absolument. Est-ce qu'on va avoir de localisation, de réindustrialisation de la France ? Est-ce qu'on va vivre un autre monde ? Est-ce que les alter mondialistes ont raison ? Est-ce que les écologistes ont raison ? Est-ce qu'on va inventer un monde tout à fait nouveau ? Est-ce qu'on va profiter de la crise pour faire quelque chose de neuf, de formidable ? Bon, je n'y crois pas une seconde, mais ce n'est pas parce que je suis méchant, c'est simplement parce que je réfléchis à une question de bon sens et je vous explique pourquoi. Je pense que ce qui va se passer ne sera pas du tout ce que les alter mondialistes, les écolos, les antimondialistes, etc. attendent. Ce qui va se passer, c'est exactement le contraire. Et on peut s'en réjouir ou pas s'en réjouir. Le problème, il est quasiment mathématique, si vous voulez. Alors, oui, il y aura un peu de relocalisation, il y aura un peu de visée d'autonomie, d'indépendance agroalimentaire et sanitaire, mais ce sera marginal et vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, on a trois points de récession par mois de confinement. Autrement dit, on va sortir de la crise avec en gros 10% de croissance en moins, de récession en moins. C'est ce qui réjouit les écologistes puisqu'ils sont favorables à la décroissance et qu'ils voient que le ciel est pur, les canards se baladent dans Paris, c'est formidable, mais ça va être quand même 10% de croissance en moins. Ce qui veut dire défaillir d'entreprise, du chômage et de la misère. On va se retrouver dans une situation qui ressemblera à 1929 en pire. On va avoir, deuxième élément du point de vue budgétaire, on va avoir une dette qui va passer de 100% du PIB à 120% du PIB. Et donc, une dette qui va monter à 2700 millions, 2800 millions, milliards, pardon, de dettes. Et donc, on va être dans une situation à la fois de récession et de dette absolument considérable. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette situation-là ? Pour l'instant, on fait une politique économique keynésienne et on a raison de le faire, pas de malentendu. On met 100 milliards par mois. On met 100 milliards par mois pour soutenir les entreprises, pour payer le chômage partiel. Et on a mille fois raison de le faire. Pourquoi on a raison de le faire ? Parce que si l'économie est cassée pendant la crise, elle ne repartira pas après. Je signale que Marine Le Pen, Mélenchon et les anti-européens, pardon de le dire, mais ils déconnent complètement. L'Europe est formidable en ce moment. Je lis partout, ah oui, ça y est, l'Europe est morte, ça y est, il y a un mort, c'est l'Europe, elle n'a rien fait, etc. Les gens délirent. La Banque européenne, la BCE, a mis une garantie de prêts bancaires de 1 000 milliards d'euros. Alors, si les gens trouvent que c'est rien, je veux bien être pendu sous un fraisier. Le MES, le mécanisme européen de stabilité, met entre 250 milliards et 500 milliards d'euros. et Mme Merkel a accepté qu'on supprime les conditionnalités. Quand on accorde les prêts à un pays en difficulté, comme c'était le cas pour la Grèce, il y avait des conditions, on le mettait sous tutelle. L'Italie n'en voulait pas, donc Mme Merkel et les Pays-Bas ont accepté qu'on aide les pays en difficulté comme l'Italie et l'Espagne et même la France, il faut bien le dire, qu'on aide les pays en difficulté sans les mettre sous tutelle, ce que Salvini n'aurait pas accepté. Donc, c'est un effort énorme. Donc, la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, met 200 milliards d'euros. Donc, au total, on va avoisiner les 2 000 milliards d'euros. C'est à peu près ce que font les États-Unis. Donc, vous voyez, dire que l'Europe ne fait rien, mais c'est du délire. Il faut arrêter de mentir aux gens. L'Europe, elle est formidable et jamais elle a été aussi rapide dans les décisions. Donc, il faut arrêter de dire des conneries sur le sujet. On peut être anti-européen. Moi, je suis très, très critique à l'égard de l'Union européenne parce que je pense qu'on a autorisé le dumping social et le dumping fiscal et que c'était une catastrophe et que le traité de Maastricht a été catastrophique. Mais là-dessus, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'Europe ne fait rien. Donc, on a une politique keynésienne aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Donc, on met énormément d'argent pour soutenir l'économie. Maintenant, qu'est-ce que ça va produire ? Quand vous mettez énormément d'argent et que vous êtes en très, très grand déficit, mon cher Michael, qu'est-ce que vous faites ? La grande tentation... Alors, j'ajoute une chose pour que vous ayez tous les éléments en tête. Les intérêts sont à zéro aujourd'hui, les intérêts de la dette. En gros, les intérêts de la dette, c'est 43 milliards d'euros par an, mais ça, ce sont des intérêts anciens sur des emprunts qui datent des années 90, 2000, 2010. Mais aujourd'hui, les intérêts, c'est zéro. On emprunte de l'argent à zéro et même l'Allemagne et la Suisse avec des taux négatifs. Donc, on n'augmente pas les intérêts de la dette aujourd'hui, même on les diminue un peu. En revanche, la grande tentation des États et le grand risque est le suivant, c'est que comme l'argent est gratos, on continue à s'endetter au lieu de faire les réformes structurelles. C'est beaucoup plus facile, ça permet les réélections, les politiques se disent « mais je m'en fous, on verra après, on va continuer à s'endetter, on ne fera pas les réformes structurelles puisque l'argent est gratuit. Allons-y, continuons ! » Donc, le grand risque, c'est ça. Et qu'est-ce que ça produit ? C'est le deuxième risque et évidemment, mes amis, de l'inflation. Si vous avez une production qui est à l'arrêt, récession et que vous avez énormément d'argent, les prix augmentent. Et d'ailleurs, on le voit déjà, si vous commandez des repas tout faits, si vous commandez des délivéraux et autres aujourd'hui, vous verrez que les prix ont considérablement augmenté. Déjà, ils augmentent, évidemment, puisqu'il y a peu de produits et beaucoup d'argent. Donc, on est dans une situation dans laquelle les relocalisations et la réindustrialisation de la France qui sont le problème numéro un, et je suis pour, évidemment, cette réindustrialisation de la France, le phénomène majeur, c'est la désindustrialisation depuis 20 ans, c'est le contraire de ce qu'a fait l'Allemagne. Donc, je suis absolument pour, mais quand, si vous voulez relocaliser, si vous voulez une autonomie agroalimentaire et sanitaire, si vous voulez relocaliser, si vous voulez réindustrialiser un pays, il ne faut pas que les charges sociales soient colossales. Or, nous avons le, à cause de notre temps d'endettement, nous avons les charges sociales et nous avons les impôts les plus élevés de l'OCDE. Donc, ça ne facilite pas les relocalisations. Si les gens délocalisent, c'est pour aller dans des pays, aller fabriquer dans des pays où les charges sociales sont moins élevées. Et donc, si vous avez des charges sociales qui sont absolument colossales et des impôts, y compris sur les ménages, qui sont énormes, et on a le plus élevé, le taux le plus élevé de tout l'OCDE, les relocalisations, vous pouvez toujours en parler, mais elles ne se feront pas. Voilà. Donc, il faudrait qu'au lieu de continuer à s'endetter indéfiniment, on revienne de Keynes à Schumpeter doucement mais fermement, le plus rapidement possible, pour pouvoir alléger les charges des entreprises pour qu'elles puissent relocaliser, qu'elles puissent réindustrialiser le pays. Et pour l'instant, on prend le chemin exactement inverse. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que les gens qui disent, un autre monde est possible, on va continuer à s'endetter à vie, ce n'est pas grave, on ne reboursera jamais la dette, on s'en fout, etc. Mais ils rêvent, ils sont délirants, vous voyez ? Et donc, ce qui risque de se passer, c'est exactement le contraire de ça. Et donc, si on ne veut pas se retrouver, alors, plus qu'en faillite, dans la situation de la Grèce, il va falloir une politique extrêmement courageuse. Donc, encore une fois, les politiques keynésiennes, c'est formidable en période de crise, mais on ne peut pas les continuer éternellement, sinon les charges sociales des entreprises augmentent indéfiniment et les relocalisations sont impossibles. Vous voyez ? Je ne développe pas ça davantage, mais c'est quand même... C'est un point important. Voilà, il faut comprendre. Moi, j'ai géré le plus gros budget de la Femme pendant deux ans, et donc, pour moi, ça a été une formation accélérée, j'y ai passé des milliers, des milliers d'heures de travail pour comprendre l'économie, pour comprendre les problèmes budgétaires, et puis là, c'est une question de bon sens. Je termine. Voilà. On va passer aux questions. Oui, on va passer aux questions. On n'oublie pas la souveraineté numérique aussi. Tu n'en as pas... La souveraineté numérique, on en est aux antipodes. La souveraineté numérique, pour l'instant, on est absolument aux antipodes de la souveraineté numérique. Pourquoi on est aux antipodes ? Parce que pour l'instant, les GAFAMI et les BATXH se dominent le monde. Donc, les GAFAMI, c'est Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que... Alors, je vous explique pourquoi. Les BATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, puis on peut rajouter Huawei, sont encore beaucoup plus puissants que les Américains aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle se développe encore beaucoup plus vite en Chine qu'aux États-Unis. Donc, ils sont maintenant l'Est de la Chine et plus puissants que la Silicon Valley. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Le livre que j'ai publié avec Bouzou portait en grande partie là-dessus. et je vous explique pourquoi maintenant. Il faut comprendre la chose suivante, c'est que plus vous protégez la vie privée, ce qui est bien, moralement, parfait, le RGPD, Règlement Général de Protection des Données en Europe, plus vous protégez la vie privée, moins l'IA se développe. Pourquoi ? Il y a trois paramètres qui boostent le développement de l'intelligence artificielle. Si vous voulez comprendre, c'est en fait assez simple à comprendre même si on ne rentre pas dans les fonctions mathématiques et qu'on n'est pas Cédric Villani, qui d'ailleurs est un de mes amis et qui a fait un très bon rapport sur le sujet et qui n'a malheureusement eu absolument aucun effet. Si vous voulez comprendre le problème de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, parce qu'en vérité, on parle des nouvelles technologies, on parle de la révolution du numérique, mais le digital sans l'IA n'est rien. Rien. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui est le moteur de la troisième révolution industrielle. Ce n'est pas le digital. Le digital, c'est rien à côté de l'IA. L'IA, c'est ce qui fait fonctionner. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est de l'IA. Donc, il y a trois paramètres qui boostent l'intelligence artificielle. Il y a d'abord, je vais être très rapide, rassure-toi, il y a d'abord la puissance des ordinateurs. Et je vous donne un chiffre parce que même moi qui travaille là-dessus depuis dix ans, je n'arrive pas à comprendre. C'est fascinant. Lorsque Kondratz-Zusser, un allemand, invente la première machine à calculer en 1938, il est fou de joie, il appelle la presse parce que sa machine à calculer, elle est capable de résoudre une opération mathématique par seconde. Une racine carrée, même, un truc compliqué. Et donc, à l'époque, les gens sont babas, ils trouvent ça hallucinant. Les derniers ordinateurs chinois qui sont, comme je vous le disais, plus puissants que ceux des Américains, écoutez bien, c'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. 140 millions de milliards d'opérations par seconde. La petite chose que j'ai là, un iPhone qui n'est pas du tout le dernier modèle, c'est déjà 5 000 milliards d'opérations par seconde. C'est ce qui vous permet d'avoir Uber, d'avoir Airbnb, etc., en quelques minutes. Ça, c'est un, la puissance des ordinateurs. Deux, la qualité des algorithmes. Il faut lire le livre, les livres sur les algorithmes. Il y en a plusieurs en France qui sont très bons. Celui d'Orély Jean, par exemple, ça s'appelle Derrière la machine, édition de l'Observatoire. un très bon livre. On vous explique ce que c'est que les algorithmes. C'est très intéressant, les algorithmes. C'est fabriqué par les humains, on les corrige en permanence. Les algorithmes, en gros, pour aller vite, ce sont des instructions qu'on donne en logage codé à l'ordinateur pour qu'il fasse des opérations de la manière la plus économique qui soit, sans bouffer les logiciels, sans bouffer de l'espace ni de l'énergie. Donc, c'est très important, les algorithmes. Et donc, on a là un travail qui est fait par des humains. Très souvent, il y a des biais. Par exemple, dans les algorithmes de reconnaissance faciale aux États-Unis, on n'avait pas pris en compte les Noirs. Alors, ça a fait un scandale, comme vous pouvez imaginer, parce que la machine reconnaissait bien les Blancs, mais reconnaissait mal les Noirs. Même problème qu'on a eu en Chine. Et donc, là, il y avait des biais. Évidemment, ils ont été corrigés, mais ça a fait un scandale, comme vous pouvez imaginer, aux États-Unis. Et puis, le troisième paramètre, c'est le plus important, et ça explique pourquoi l'Europe est dans les choux, c'est la quantité de données que vous donnez à bouffer à la machine. Je vous donne un exemple qui est réel. Pour un enfant de 5 ans, pour reconnaître une pieuvre d'une méduse ou pour reconnaître un lion d'un tigre qui a des rayures ou d'un léopard qui a des taches, il faut trois photos à un gamin. Après, il ne se trompe pas. Il ne va pas confondre le zèbre et l'âne. Il a vu les rayures, il comprend. La machine, il lui faut peut-être un million et demi, deux millions de photos étiquetées, qu'on prend sur des sites d'images étiquetées. Mais une fois que la machine a bouffé les photos, elle peut vous reconnaître un tigre d'un lion avec un demi-centimètre carré d'oreille à 300 mètres sur une photo floue. C'est comme ça qu'elle reconnaît un terroriste à la gare de Bruxelles, etc. Et donc, la quantité de données qu'on donne à bouffer à la machine, c'est le plus important. Il y a eu une compétition organisée l'année dernière, c'était dans Nature Science, les deux plus grandes revues scientifiques, entre 52 dermatologues et une machine de logiciel de diagnostic qui fonctionne à la reconnaissance faciale, c'est le même logiciel. On a donné aux humains et à la machine des photos de grains de beauté. Est-ce que c'est mélanome ou carcinome ? Est-ce que c'est bénin ou malin ? Est-ce que c'est un cancer ou pas ? Pour parler simplement. 95% de bonnes réponses pour la machine, 82% pour les humains. Et donc, ils ont été complètement laminés. Ils ont gueulé, ils ont dit, mais non, nous, on a besoin de parler avec nos patients, on est des humains. On leur a dit, OK, allez-y, vous parlez. Est-ce que c'est un homme, une femme, qu'elle agit là, qu'elle agit là, ce n'est pas un miracle ? C'est qu'elle a une base de données qui est des milliards de fois supérieure à notre malheureux cerveau. Et donc, quand on fait le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, à part donner du travail aux avocats et emmerder les TPE, PME européennes, ça ne sert strictement à rien. C'est la ligne Maginot. Vous recevez toute la journée des messages qui vous disent est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pompe les données ? Vous dites oui parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et comme les GAFA sont américains, les GAFA-Bi sont américains, vos données partent vers les Américains et c'est le modèle économique de la troisième révolution industrielle qu'a analysé Jean Tirole. Il a dit c'est l'économie biface, c'est gratuit pour vous, vous naviguez sur Google, c'est gratos, vous allez changer de bagnole, vous allez voir sur les sites de Peugeot ou de Renault si ça ne va pas bien, Mercedes et Audi si ça va mieux. Google ramasse vos historiques de navigation, les revend immédiatement, Alfa Romeo, ABMV, etc. Je vous donne le chiffre parce qu'il dit tout. Google a gagné 100 milliards de dollars, je dis bien 100 milliards, pas 100 millions, en 2018 juste en revendant aux entreprises nos historiques de navigation pour cibler la publicité. Économie bifront, comme dit Jean Tirole, gratuit pour vous, payant pour les entreprises. Et donc, nous, Européens, c'est formidable. Comme m'avait dit, je discutais l'année dernière avec le patron de Google Europe qui est un jeune Américain sympathique qui m'a dit « Ah bah oui, c'est vrai, vous, vous avez la CNIL, nous, on a les GAFA. » Ben oui, c'est formidable. J'aime pas qu'on est les deux. Voilà, je veux bien être ouvert à la protection des données privées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger les gens, ça ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense qu'il faut les deux. Voilà, mais on se partage le monde. eux, ils ont les GAFA et nous, on a les CNIL. Ben, c'est pas un cadeau. Merci, Luc, pour cette vision. Merci pour cette vision, ce retour d'expérience, ces témoignages fortement et évidemment qui intéressent tout le monde. Brice, c'est à toi la parole de faire les remontées des questions des membres. Alors, vas-y, Brice, tu peux me prendre la parole. Alors, sur les différentes questions, il y avait des questions sur les aspects sanitaires, le premier aspect qui avait été évoqué. sur la prescription de la chloroquine, le rôle du Conseil de l'Ordre et son influence peut-être sur la décision d'Emmanuel Macron qui s'oppose à la prescription à ce stade. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que quand on est président de la République, quand on est politique, on doit décider. Ce n'est pas aux scientifiques de décider. Or, la situation est la suivante, c'est que les scientifiques sont en désaccord entre eux. Très violent, très violent. Moi, je vous le dis, je reçois des lettres quasiment tous les jours, en tout cas plusieurs par semaine, de médecins qui me disent nous allons déposer plainte contre le gouvernement pour homicide après la crise parce qu'ils nous ont interdit de prescrire le protocole du professeur Raoult. Et puis, j'en ai d'autres qui me disent mais non, nos confrères déconnent, c'est une question de principe de précaution, il faut attendre les résultats des études randomisées. bon, donc quand vous êtes politique, vous êtes face à ça. Vous avez en gros autant de médecins scientifiques qui vous disent il faut interdire de prescrire aux praticiens de ville et d'autres qui vous disent comme Douste Blasi, comme Christian Perron qui est quand même pas n'importe qui, c'est un chef de service à l'hôpital de Garche et ils ont fait une pétition avec Douste Blasi. Douste Blasi, non seulement ministre de la santé mais il a été cardiologue, enfin plutôt, il est cardiologue, il a été ministre de la santé. bon, c'est pas des clowns. Donc vous êtes là, vous êtes à l'Élysée, vous êtes là, les uns disent blancs, les autres disent noirs, qu'est-ce que vous faites ? Et donc c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, il faut choisir entre deux risques, le risque d'interdire et le risque d'autoriser. Je pense que le risque d'interdire est beaucoup plus grand aujourd'hui que le risque d'autoriser. La médecine du professeur Raoult qui de toute façon n'est pas un clown même s'il est un peu bizarre, c'est pas un crétin donc c'est quand même un très grand scientifique. Macron est allé le voir, il en a retiré qu'il fallait absolument tester le truc. Bon, les études randomisées ne sont pas bonnes parce qu'elles ne portent pas sur le protocole du professeur Raoult, vous le savez. Donc que ce soit celle Discovery ou que ce soit celle d'Angers, c'est pas le protocole de Raoult. Donc évidemment, quand on va les sortir, ils diraient mais non, c'est pas mon projet à moi, donc on n'avancera pas. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux praticiens de ville. Si j'étais en charge, si j'étais président de la République, pardon de parler comme un paranoïaque à Saint-Anne, si j'étais président de la République, j'autoriserais les médecins de ville à faire leur travail. Je leur ferais confiance. Voilà. En leur disant, évidemment, électrocardiogramme d'abord, taux de potassium, faites attention, testez les personnalistes, ne prescrivez pas aux personnalistes. Mais pourquoi je ferais ça ? Parce qu'encore une fois, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le médoc, l'hydroxychloroquine, le plaquénil, donc associé à un antibiotique, n'a de sens qu'au début de la maladie. Après, ça ne sert à rien. Quand le virus est rentré dans les cellules, vous avez l'infection pulmonaire, il ne sert à rien. Donc c'est les médecins de ville qui peuvent le faire. Je pense qu'il y a beaucoup plus de dangers à leur interdire qu'à les autoriser. Maintenant, je me trompe peut-être, le débat est ouvert. Mais je pense qu'en tout cas, je suivrai... Moi, j'ai quatre copains médecins qui m'appellent quasiment tous les jours et qui me disent « Mais ils sont fous, ils sont cinglés, il faut nous laisser faire notre travail. » Et comme ce sont des gens que je connais, ils ont 30 ans d'expérience et que je leur fais confiance, ils me disent « Mais si jamais tu es malade, on t'en donnera, etc. » Vous avez vu Olivier Masserol qui vient de sortir de l'hôpital après une crise très sévère. Il a été soigné avec le protocole du professeur Raoul qui a 68 ans, il n'a pas 44 ans. Brice, d'autres questions ? Peut-être un peu plus des questions qui concernent l'économie de l'entreprise. Je n'ai pas de question. Brice, il y a une question sur que pensez-vous de l'approche de Piketty qui parle des risques environnementaux et sociétaux qui sont aussi graves à long terme. Est-ce qu'il faut remplacer la notion de PIB par d'autres notions ? Est-ce que vous avez un avis sur Piketty ? Je pense que les crises économiques sont aussi graves parfois que les crises sanitaires. Vous savez, regardez la crise de 1929. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle « Les raisins de la colère » qui est un film avec Henri Fonda, un film magnifique sur la crise de 1929. Et donc, on voit que les crises économiques très graves, et on est dedans. Ça va être pire que 1929. Ça produit aussi de la misère, des suicides, de la mort, du malheur. Et donc, je pense qu'on devrait écouter aujourd'hui les économistes quasiment autant que les médecins. Alors, évidemment, la priorité, c'est la vie, je suis bien d'accord. Mais la crise économique qui se profile, elle est très grave. Maintenant, ce que j'en déduis, c'est plutôt le contraire de ce que dit Piketty. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas que je sois un libéral fou, ce n'est pas ça. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Je pense que les pays endettés sont des pays faibles et verbeux. Quand vous n'avez pas d'argent, moi, je l'ai vécu quand j'étais ministre. Quand j'étais ministre, Jean-Pierre Raffarin, et puis Francis Merck, qui était là-bas, et puis Alain Lambert, qui était au budget. J'aime beaucoup Alain Lambert, c'est un ami, j'aime beaucoup Raffarin, ce n'est pas ça. Mais ils me disaient tous les jours « Pas de dépenses. Ne faire rien qui ne soit dépensier. Tu ne peux travailler qu'un budget constant et même on va prendre des postes de prof, des postes de surveillants, c'est l'enfer. » Et donc, quand un pays est en faillite, quand il n'a pas d'argent, vous êtes réduit au ministère du Verbe. C'est ça le grand danger. Vous êtes verbeux. Ça fait deux ans que l'hôpital est en grève. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas fait les réformes de l'hôpital ? C'est très simple, c'est parce qu'on n'avait pas de pognon. Quand Macron a dit « Ah oui, mais ça coûte un pognon de dingue. » Et puis maintenant, il nous dit « Ah, mais non, pas du tout. Les services publics, c'est formidable. Le hors-marché, c'est épatant, etc. » Maintenant, il nous tient un discours qui est quasiment celui de Mélenchon. Mais il y a encore six mois, il nous disait « Il n'est pas question de donner de l'argent parce qu'on n'a pas d'argent. » Et donc, je pense que l'Allemagne nous donne un exemple terrible pour nous. Le PIB allemand, c'est 3 600 milliards. Le d'autre, c'est 2 400 milliards. L'industrie allemande, quoi qu'on en dise, elle est florissante. La dette de l'Allemagne, c'est 60 % du PIB. Ils ont cinq fois plus de lits de réanimation que nous. Ils ont des tests 400 000 par semaine alors qu'au début, on en avait 30 000 par semaine chez nous. Et voilà, ils envisagent de déconfiner assez bientôt dans des conditions qui, pour nous, sont inatteignables. Donc, je pense que sous-estimer les questions économiques est aussi absurde que sous-estimer les questions sanitaires. Brice, vas-y. Oui, autre question, du coup, avec une telle dette qui se profile, comment pouvoir réindustrialiser avec une telle dette et déjà des charges et un niveau d'impôt si élevé ? Et autre question, est-ce que l'État ne pourrait pas favoriser les entreprises françaises dans les marchés publics ? Le protectionnisme, c'est un boomerang. Les Chinois ne sont pas idiots. C'est-à-dire que si vous favorisez les entreprises françaises dans les marchés publics, si vous pouvez le faire, c'est très bien, je suis pour, mais ça se voit. Les autres ne sont pas des imbéciles, donc ils voient très bien et ils vous disent « Ah bon, très bien, alors dans ce cas-là, vos Airbus, vous pouvez vous les mettre où je pense. » Voilà, donc, si vous voulez, c'est le protectionnisme et favoriser les entreprises françaises, dès que ça se voit à l'étranger, les mesures de rétorsion sont catastrophiques pour nous. Donc, je ne connais pas de protectionnisme qui n'engendre pas des mesures de rétorsion. Dès que ça se voit et ça se voit tout de suite, elles sont là. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut faire du protectionnisme sans que les autres en fassent autant. Donc, non, ça, ce n'est vraiment pas la bonne solution. C'est la fausse bonne idée. Sur le… Voilà, sur réindustrialiser et relocaliser, tant qu'on a une dette qui va monter, elle va monter à 120 % du PIB, on va passer de 100 % du PIB à 120 % du PIB, le premier réflexe de l'État, c'est d'augmenter les impôts, mon ami. C'est très simple. Vous augmentez les impôts, vous augmentez les charges sociales sur les entreprises. Encore une fois, on a le record du monde, on a le record des pays de l'OCDE et donc, ça ne favorise pas les relocalisations. Donc, si on veut favoriser la réindustrialisation de la France, qui est en effet le problème numéro un, Christian Saint-Étienne le dit, Nicolas Bouzou le dit, Patrick Artus le dit, on a des économistes qui sont excellents en France, qui sont très très bons, il faut les écouter. Le problème numéro un, c'est la désindustrialisation de la France, c'est le même problème que celui des relocalisations, mais pour pouvoir relocaliser et réindustrialiser, il faut, désolé de tenir un discours un peu libéral, mais il faut que les entreprises ne soient pas asphyxiées, or elles sont asphyxiées aujourd'hui. Les charges sociales qui pèsent sur les entreprises, ma femme, elle a un TPE, une toute petite entreprise avec 4 ou 5 salariés, mais elle est écrasée de charges sociales, elle gagne moins d'argent que ses salariés. Le revenu moyen des TPE, des PME, c'est-à-dire 2, sur 3 millions d'entreprises en France, c'est 2,7 millions d'entreprises, c'est autour de 2 500 euros, ce n'est pas énorme, ce n'est pas des nababs, et donc ces gens-là, ils travaillent 10 heures par jour, ils sont écrasés de charges sociales, et donc si on va, on continue à les écraser de charges sociales, un, ils ne peuvent pas investir dans l'innovation, ce n'est pas possible, ils n'ont pas d'argent, et deux, dès qu'ils peuvent délocaliser, ils délocalisent. Lucas, attention, parce que quand on parle aussi de relocalisation, ce n'est pas forcément une réindustrialisation, ce n'est pas forcément qu'en France, ce n'est pas forcément qu'en France, ça peut être en Europe ou le bassin méditerranéen, et puis après, on développe beaucoup plus les entrepôts logistiques et la supply chain en Europe de l'Ouest ou en France, même si on a des politiques, même s'il y a des politiques qui sont un peu frileuses sur la logistique, mais qui sont… mais ce n'est pas une relocalisation, dans ce cas-ci, c'est pour faire fabriquer les Renault, la Logan en Roumanie, c'est déjà le cas, mon ami, mais ça, c'est ce que les syndicats appellent une délocalisation, ce n'est pas ce qu'ils appellent une relocalisation, et donc, s'il s'agit de faire fabriquer les produits en Europe de l'Est parce que les salaires sont moins élevés qu'en France, c'est quand même une délocalisation, donc quand on parle de relocalisation, ça veut dire créer des emplois en France, et créer des emplois en France, ça veut dire réindustrialiser la France, relocaliser en France, et ça, tant qu'on a les charges sociales les plus élevées du monde, honnêtement, je ne vois pas comment on y arrive, alors si vous voulez maintenant alléger les charges sociales, c'est extrêmement difficile, mais le gros des troupes, il est là, on a 5 600 000 fonctionnaires en France, et donc, tant qu'on aura 5 600 000 fonctionnaires en France, mais alors là, dès que vous y touchez, alors vous avez FO, vous avez la CGT, vous avez même la CFDT, vous avez Mélenchon, vous avez Marine Le Pen, vous avez tout le monde dehors, donc voilà, la difficulté, elle est là, c'est que tant que les gens n'auront pas compris ce qui se passe, et tant qu'ils n'auront pas compris qu'avec 5 600 000 fonctionnaires, on ne peut pas y arriver, on ne pourra rien faire, donc on ne pourra pas relocaliser, réindustrialiser le pays, pardon de le dire comme ça, mais sincèrement, je pense que c'est simplement du bon sens, et ce n'est pas du tout que je sois un libéral fou, je ne suis absolument pas néolibéral, moi je suis un vieux gaulliste, eurocardien, donc absolument, je suis tout à fait pour la régulation, et pour la réindustrialisation du pays, mais il y a des conditions, vous voyez, elles ne sont pas réunies pour l'instant. Brice ? Des questions qui ressemblent plus l'entreprise et nos managers, quelle doit être un peu l'attitude de nos managers qui sont présents après le confinement, comment manager aussi à distance, est-ce que vous avez une vision sur l'évolution aussi du management, avec le management à distance ? Oui, je pense que ce qui va se passer, alors, bon, indépendamment, je ne vais pas vous refaire l'anus sur les mesures de sécurité, vous les connaissez aussi bien que moi, la distanciation, les masques, bon, quand on en aura, l'Académie française propose de remplacer la formule quand les poules auront des dents par la formule quand les Français auront des masques, j'ai trouvé ça assez drôle, bon, c'est une blague évidemment qui circule sur le net, voilà, donc je parle des mesures de sécurité, vous avez des côtés. Maintenant, je pense qu'on ne l'a pas assez dit, mais ce à quoi on assiste, c'est la victoire des GAFA aujourd'hui, c'est la victoire des GAFA, donc quand les gens disent, vous voyez, la mondialisation s'effondre, c'est exactement le contraire, quand les gens disent, vous voyez, c'est la mondialisation qui a tout, c'est l'inverse, aujourd'hui, c'est les GAFA qui nous permettent le télétravail et qui nous permettent aussi les relations humaines, tous les soirs à la maison, ma femme fait un impéritif avec ses soeurs, avec son père, avec les enfants, mes filles, elles sont dans trois endroits différents, on se retrouve tous et tout ça grâce à qui ? Grâce à Facebook, à Google, à Twitter, etc. et donc grâce aux GAFA, en vérité, ce à quoi on assiste, c'est la grande victoire des GAFA et je pense qu'il faudra en tirer les conséquences dans le monde du travail, il faudra augmenter autant qu'on peut la part de télétravail, pourquoi pas ? Pour ceux qui le veulent, évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas, mais ça ne veut pas dire faire que du télétravail, il faut mélanger toutes les possibilités et donc je pense qu'on va vers un monde du travail qui va changer beaucoup, il y aura beaucoup de co-working, il y aura donc la refute… Justement, Luc, l'immobilier d'entreprise, comment ça va se passer ? Oui, justement, toi, tu penses au développement du co-working ? Oui, développement du co-working, développement du télétravail, développement du monde des travailleurs indépendants par rapport aux salariés, c'est inévitable, on peut être pour, on peut être contre, on peut faire des procès, l'URSA fait des procès à Uber pour dire, mais non, vous n'êtes pas des travailleurs indépendants, vous êtes des salariés, bon, très bien, mais c'est quand même ce qui va se développer, il y aura plus de travailleurs indépendants, il y aura plus de micro-entreprises, il y aura plus de télétravail, il y aura plus de co-working sur l'architecture intérieure des bureaux, je ne cesse de le dire depuis des années, je parle beaucoup avec le BTP et les grandes entreprises, les grands fabricants, c'est-à-dire les grands constructeurs d'immeubles et de bureaux, d'immeubles de bureaux, il faut complètement changer, à mon avis, de perspective, l'open space, pour moi, c'est une horreur, il en faut, il faut des endroits de co-working, des endroits où les gens peuvent travailler ensemble, de co-travail, on va arrêter, les anglicismes ne servent à rien, des endroits où les gens puissent travailler ensemble, mais aussi des endroits où ils puissent retrouver leur intimité, il ne faut pas qu'un, quand j'arrive dans certains bureaux de journaux en particulier, c'est Big Brother, c'est vraiment, vous avez l'impression que vous n'avez plus un espace, c'est le panoptique, vous n'avez plus un espace où vous pouvez vous curer l'oreille ou passer un SMS à votre copine ou à votre copain, donc c'est insupportable, donc il va falloir mélanger les espaces de co-travail et puis les espaces d'intimité, je pense que c'est ça l'avenir, on aura vraiment besoin autant des deux et puis encore une fois, travailleurs indépendants et télétravail. Brice, d'autres questions ? Oui, beaucoup de questions sur effectivement toujours la sortie de crise ou en tout cas du confinement, est-ce que vous auriez des conseils sur les actions déterminantes qui pourraient permettre aux entreprises de s'en sortir plus rapidement à la fin du confinement ? Pour l'instant, il y a un préalable, vous savez, M. De Frécy, vous voyez qui c'est, le patron du comité scientifique qui travaille à l'Élysée, donc grand professeur de médecine, il a fait une annonce hier qui nous a tous laissés vraiment sans voix, on ne sait absolument pas si les gens qui ont eu, qui ont été malades du Covid-19, on ne sait absolument pas en vérité aujourd'hui s'ils sont immunisés ou pas, on pensait il y a encore quelques jours que quand on a eu le Covid, on est immunisé pendant en gros six mois au moins, la vérité c'est qu'on n'en sait rien du tout, donc le problème du déconfinement, il est reposé complètement différemment depuis hier en fait, donc vous voyez, ça bouge tout le temps, pourquoi ? Parce que moi j'ai fait le test sérologique, le test sérologique, il a un intérêt, c'est qu'il vous dit, vous savez qu'il y a deux types d'immunoglobine, il y a les G et les M, immunoglobine M, je vous donne un moyen mnémonique, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais c'est facile, M ça veut dire que vous êtes malade et G ça veut dire que vous êtes guéri, voilà, immunoglobine, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais c'est comme ça qu'on peut retenir facilement, ce sont des anticorps, le problème c'est que même si on a des immunoglobines G, donc on croit qu'on est immunisé, mais non, on n'en sait rien du tout, on ne sait pas, peut-être qu'on peut être réinfecté 24 heures après, on n'en sait rien, voilà, en tout cas c'est ce qu'a dit le docteur de Frécy hier, du coup ça a laissé tout le monde le bec dans l'eau parce que les stratégies de déconfinement, elles sont complètement à revoir là, on ne sait pas du tout, parce qu'on pensait quand même mélanger un peu le confinement et puis l'immunité collective en disant, bon ben on va laisser sortir les jeunes d'abord et puis parce qu'ils n'encombrent pas les lits de réanimation, c'était le modèle que tout le monde avait en tête, c'est de laisser sortir les gens par classe d'âge, vous voyez pourquoi, si les jeunes sont malades, ce n'est pas très grave parce qu'ils ne vont pas dans les lits de réanimation, ils s'en sortent tout seuls, donc même s'ils sont malades, c'est triste, mais il y a très peu qui sont justiciables des lits de réanimation, donc on va faire ça, mais en fait on n'en sait rien et donc tout ça est très embêtant, donc voilà, ce qui est clair, c'est que si on peut, toutes les entreprises qui peuvent recommencer avec les mesures de sécurité, mais ça supposerait un, qu'on ait des tests, deux, qu'on ait des masques, puis les masques alternatifs, méfiez-vous, alors voilà, la rouvreture des collèges, des lycées, des écoles, je vous disais en début, vraiment, si j'étais ministre de l'éducation, je m'y opposerais, mais des deux mains, des deux pieds, parce que les mômes, même les grands, même les 17 ans, à 17 ans, je le sais bien, moi j'ai de la moto, j'ai des courses automobiles, à 18 ans, on pense qu'on est immortel, on ne sait pas ce que c'est que la mort, on ne sait pas, on ne croit pas qu'on va mourir, on s'en fout en plus, donc imaginez les mômes, alors peut-être dans les classes, d'abord, s'ils sont 30 dans les classes, je ne vois pas comment ça va marcher, même s'ils sont 10, les mesures de sécurité, vous ne les ferez jamais respecter, et surtout pas dans les trajets entre l'école et le domicile, dans les transports en commun, ça ne marchera pas, c'est une catastrophe, donc voyez, toutes les entreprises qui peuvent recommencer à travailler, formidable, il faut absolument qu'on évite le malheur de la crise de 29, de 1929, avec les suicides et la misère et la mort, il faut qu'on évite ça, donc si on peut recommencer à travailler, mais il faut quand même qu'on attende pour déconfiner de savoir si d'un point de vue sanitaire, c'est joie ou pas, alors là, ce qu'a dit le docteur de Fresil hier, ça nous a tous laissé, j'allais dire, sur le cul, pardon, j'essaie de parler convenablement, mais franchement, moi, c'est de la folie, alors dans ce cas, ça veut dire que, même si on faisait des tests et qu'on voyait que les gens sont immunisés, le projet, vous le savez, de Madame Hidalgo, je trouvais très bon, elle disait, voilà, on va faire des tests et les gens qui sont immunisés, on les laissera, ils auront un passeport et un collier, très bien, je trouvais ça formidable, très bien, j'ai dit, elle n'a pas pour une fois la raison, mais si ce n'est pas vrai et si personne n'est immunisé, vous voyez le problème, il est immense. Luc, revenons à la question que posait Brice, revient sur le côté des managers, on s'adresse quand même au réseau Agora Manager, c'est quoi leur posture aujourd'hui ? On a des directeurs immobiliers, il y a des DSI, des directeurs super-gen, des directeurs environnement de travail, comment on va manager les équipes, comment on les rassurait, comment ça va se faire au fur et à mesure ? Recommencer à travailler dès que vous pouvez, mais avec d'abord et avant tout la priorité sanitaire, évidemment, la vie des gens est plus importante que n'importe quoi d'autre, mais recommencer à travailler dès que c'est possible, c'est formidable, bien sûr qu'il faut le faire, mais encore une fois, tenez compte du fait que du point de vue sanitaire, on est complètement dans le bleu pour l'instant et notamment depuis hier, aussi bête que, vous voyez, moi j'ai un copain, mon ami Olivier Duhamel, il sort un livre là, je lui ai dit mais arrête, tu ne peux pas sortir un livre sur la crise aujourd'hui et je vous le disais tout à l'heure en terminant, moi-même, sur ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'ai autant de questions que de réponses, plus de questions que de réponses et notamment, donc recommencer à travailler d'abord par télétravail, tant que vous pouvez faire du télétravail, vous voyez, moi je fais du télétravail, on fait là du télétravail, bon, c'est le mieux et puis respecter, si c'est en direct, en vrai, il faut absolument des masques et il faut absolument respecter les règles de distanciation, en Allemagne, c'est quand même ce qui a marché d'abord et avant tout, c'est les règles de distanciation, c'est le plus important et ce n'est pas un maître, le maître, ce n'est pas vrai, le maître, ce n'est pas vrai, on sait très bien que quand on postillonne, c'est plutôt 2 mètres 50, 3 mètres qu'un mètre, donc les règles de distanciation, les masques, les tests, si ça sert vraiment à quelque chose, en tout cas si, ça sert à savoir si quelqu'un est malade, est porteur du virus, bon, mais vous voyez, tant qu'on n'a pas la réponse sanitaire, pour l'instant, on ne l'a pas du tout, le télétravail, c'est quand même ce qu'il y a de mieux et si on est obligé de travailler en direct, surtout, surtout, c'est de loin le plus important. Les règles de distanciation. Il reste deux minutes, j'ai une petite question mais avec une réponse très rapide, comment s'explique, et là, c'est plus pour effectivement les directeurs de la sécurité, les directeurs supply chain, le monde de la logistique, comment tu expliques aujourd'hui qu'on parle très peu en fait des logisticiens et des agents de sécurité de tout personnel de la sécurité privée qui continue à protéger les sites dans les zones isolées, qui protègent la grande distribution, ça je parle pour les pour les personnels de la sécurité privée et puis tous les logisticiens qui sont dans les entrepôts logistiques et qui font la préparation de commandes, comment on explique le fait que quelque part on n'entend pas les politiques aujourd'hui, que ce soit le gouvernement mais même l'opposition, il n'y a pas de sentiment vraiment de défense. Très rapide comme réponse s'il te plaît. On va en parler beaucoup parce que l'équivalent des renseignements généraux, la direction de surveillance du territoire, etc. prévoit au moment du déconfinement, parce qu'il y aura quand même un jour un déconfinement, prévoit des crises extrêmement violentes parce que les gens vont être dans la misère, ils vont être dans la pauvreté, donc il va y avoir des black blocks, les gilets jaunes vont ressortir, les black blocks… On parle bien des personnels sécurité privée, sécurité privée. C'est justement, il y a deux métiers qui sont les métiers d'avenir aujourd'hui, c'est médecin et sécurité privée. Donc évidemment qu'on va avoir besoin d'eux, je l'avais dit déjà dans une de vos conférences, je pense qu'on va avoir besoin d'eux et que même très probablement, il faudra leur donner les moyens de la sécurité. Voilà, et donc qu'on y réfléchisse à nouveau, mais c'est le métier d'avenir par excellence parce que la sortie de crise risque aussi d'être violente sur le plan des manifestations sociales. Allez, en 30 secondes, parce que c'est la fin, Luc, un petit mot d'espoir, une petite question, une petite conclusion d'espoir, un côté positif. Un côté positif, il est évident, c'est qu'on voit, contrairement à ce que disent les pessimistes, on voit des phénomènes de solidarité extraordinaire. Bien sûr, nos soignants, nos infirmières, génial, merveilleux, mais on voit aussi des phénomènes de solidarité dans tous les immeubles quand il y a des vieux qui ne peuvent pas faire leur course, des gens qui les font pour eux, etc. Et donc, j'observe plus de phénomènes de solidarité exceptionnels que de phénomènes d'égoïsme. Et donc, ça, c'est quand même extraordinairement réjouissant. En fait, il y a des phénomènes d'entraide qui sont aujourd'hui absolument magnifiques, contrairement à ce que disent les imbéciles en permanence, sociétés individualistes, égoïstes, etc. On observe extraordinairement le contraire aujourd'hui, vraiment, massivement le contraire. Donc, ce n'est pas vrai, on ne vit pas dans des sociétés de méchants, ce n'est pas vrai, on vit dans des sociétés plus solidaires que toutes celles qui ont existé dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, c'est la vérité. Eh bien, c'est sur ces mots-là, Luc, Brice, je propose que nous fassions la conclusion. On est rendu en pleine comme on le disait du temps, nous évolions. Exactement. Et de la part de tout le réseau Agora Manager, de tous les membres qui composent le réseau Agora Manager que tu connais, puisque tu as été dans un certain nombre de galas, bien sûr, et puis aussi de soirées club tout au long de l'année, et puis évidemment avec Sébastien Guénard et l'ensemble des équipes d'Agora Manager, on te remercie beaucoup. Tu étais extrêmement courageux, tu as donné ta vision avec beaucoup d'élégance. Pour certains, on la partagera, on ne la partagera pas, mais en tout cas, c'était extrêmement clair. Merci Brice de nous avoir aidé aussi en soutien en bac, et puis je remercie aussi nos équipes qu'on ne voit pas, je nomme Hervé Richal, Céline et Jérôme qui étaient en bac pour nous réaliser cette émission, on pourrait dire ça comme ça. Merci à toutes et à tous, merci Luc. Merci et protégez-vous. Jérôme 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 Sous-titrage FR ?